Aujourd'hui, je vous ai préparé un tutoriel vidéo pour apprendre à poser un fermoir magnétique. Voici un fermoir magnétique, si vous ne connaissez pas le principe. Vous en avez dans beaucoup de vos sacs à main, même ceux que vous achetez. En fait, c'est un fermoir qui est aimanté, qui permet de fermer facilement ma pochette ou mon sac, mais surtout de ne pas avoir de boutons de l'autre côté, comme les boutons pression qu'on trouve en métal. Du coup, il ferme mon sac de manière assez discrète et il est très pratique. Alors, j'ai mis du temps à en poser sur mes sacs parce que je me faisais tout un monde de la pose du fermoir et vous allez voir qu'en fait, c'est très simple. Je vous montre ça dans une vidéo en pas à pas. Déjà, je vais vous présenter les différentes parties de notre fermoir parce que quand on l'ouvre, effectivement, il y a plusieurs parties. Et donc, il y a des rondelles qui vont nous aider à maintenir le fermoir en place. Je vais vous montrer après comment on s'en sert. Et votre fermoir, c'est un peu comme un bouton pression. Il a deux parties. Donc, il a une partie femelle dans laquelle l'autre partie va s'enclencher et il y a une partie mâle qui dépasse, qui va s'enclencher comme ça. Hop, vous voyez, c'est aimanté. Donc après, ça tient bien et il faut, voilà. Donc, comment on va poser le fermoir ? On va devoir faire des trous dans nos tissus ou notre simili, ce qu'on est en train de travailler. Et on va passer les tiges au travers. Donc, je vais vous montrer maintenant en pas à pas comment je vais faire parce que je suis en train de préparer un tutoriel pour vous. Et donc, je vais vous montrer, je vais le faire en même temps. Donc déjà, il faut un petit peu de matériel. Donc, pour ce tuto-là, j'ai pris un tapis de découpe. C'est le tapis de découpe Fiscar que je vous avais déjà présenté. Il est auto-cicatrisant et je le trouve vraiment pas mal. Voilà. Là, il n'a pas besoin d'être forcément très grand. J'ai pris un cutter que j'ai trouvé chez Déco Cuir. J'ai utilisé pour mon dernier patron pour découper du cuir et là, je pense qu'il va m'aider. Et j'ai sorti éventuellement une réglette en inox aussi d'Eco Cuir, mais je ne suis pas sûre de m'en servir. On va voir comment ça se passe. Hop. Il vous faut aussi un crayon à papier ou un stylo. Et la pièce sur laquelle vous voulez poser votre fermoir. Donc, voici la pièce sur laquelle je souhaite travailler maintenant. Donc, elle a une forme bizarre, mais vous comprendrez à la sortie du tuto pourquoi elle a cette forme-là. En tout cas, moi, je voudrais poser un fermoir dessus et j'ai déjà reporté les indications que j'avais mis sur mon patron. Donc, c'est un 6-mili-cuir nacré de chez Tissus des Ursules. Et donc, je l'ai reporté au dos. Voilà. Donc, par rapport à mon patron, j'ai reporté le centre de mon fermoir. Donc, maintenant, ça ne va pas être très difficile. Je vais récupérer, je vais me servir de ma rondelle, ma première rondelle. J'en ai deux, comme d'un guide. Et je vais venir positionner le centre de la rondelle sur l'emplacement que j'avais marqué. Hop. Donc, je m'arrange pour que le rond central corresponde à mon repère, ce que j'avais marqué, comme repère sur mon tissu. Voilà. Je m'arrange pour que ma pièce soit à peu près droite. C'est bon. Maintenant, avec mon crayon papier, je vais venir reporter l'emplacement des encoches qui se trouvent sur les côtés. Voilà. Je peux retirer ma rondelle. Maintenant, je suis prête à faire. Donc, là, je vais poser mon fermoir femelle. Et le principe est que je vais faire des trous sur les repères pour pouvoir faire traverser les tiges au travers de mon tissu. Bien sûr, là, je travaille sur l'envers, mais ensuite, je retournerai mon tissu sur mon endroit. Je vais vous montrer ça après. Donc, le principe va être de faire des trous et c'est pour ça que je vais utiliser mon cutter parce que c'est du simili-cuir et ce n'est pas évident à traverser. Si je travaillais sur du coton, j'aurais pris une petite paire de ciseaux que j'aurais plié. J'aurais plié le tissu en deux et puis j'aurais coupé. Hop. Je vais utiliser pour le coup ma petite réglette pour me servir de guide. Et donc, mon but va être de découper, de faire une incision ici de la taille du repère que j'ai fait. Donc, on y va tranquillement pour ne pas faire un trop gros trou. Voilà. De ce côté aussi. Il ne faut pas hésiter à y aller doucement quitte à repasser. Donc, je vais vérifier est-ce que mon tissu est trouvé. Oui. Donc, là, c'est bon. Donc, maintenant, je repasse sur l'endroit et vous voyez qu'on voit mes encoches qui sont là. Et je vais venir insérer mon fermoir. Donc, là, c'était la partie femelle que je voulais placer. Je vais venir, vous voyez mieux, traverser en fait mon tissu avec les deux tiges. Voilà. Donc, là, il est placé. Et maintenant, je vais retourner mon tissu pour en fait bien le fixer au dos. Donc, là, ce qui est pas mal, c'est d'utiliser une petite chute de 6mm cuir pour bien maintenir le fermoir en place. Donc, voici une petite chute. Et je vais reproduire les mêmes encoches dessus. Bon, là, c'est un peu moins précis. On veut juste avoir deux trous. C'est pas grave si c'est plus grand, si c'est... Et ensuite, je viens placer ma petite chute de 6mm cuir derrière le fermoir. Ça, c'est bien. Ça permet de bien le plaquer et d'éviter qu'il bouge trop sur le tissu. J'ai plus qu'à placer ma rondelle, qui est là pour m'aider à positionner mon fermoir. Et maintenant, la dernière étape, je vais rabattre les tiges vers le centre pour emprisonner ma rondelle. Donc, si c'est un peu dur, vous pouvez utiliser un outil. Celui-ci, ça va, ça se passe bien. Et voilà. Donc, là, mon fermoir, j'appuie bien pour être sûre qu'il ne bouge plus. Il est posé. Il ne va plus bouger. Et je vais retourner mon ouvrage sur l'endroit. Voilà. Donc, là, j'ai la première partie de mon fermoir qui est bien installée. Il ne me reste plus qu'à travailler sur mon rabat, placer de la même manière la partie mâle, qui va venir s'occuper dans la partie femelle. Donc, ça, c'était l'avant du projet que je suis en train de vous préparer. Voilà. Donc, vous en savez un peu plus sur les fermoirs magnétiques. Pour l'autre côté, c'est exactement la même chose. Vous suivez votre opère, vous traversez, tout pareil. Et la petite rondelle. Si vous traversiez sur un tissu en coton, par exemple, sur une doublure, ce qui a été le cas ici, sur cet ouvrage-là. Ici, c'est un tissu en coton. Avant de placer mon fermoir, j'avais placé un petit morteau d'antoilage. J'avais pris de la H250, mais vous prenez ce que vous avez sous la main, au dos de la pièce de coton. Comme ça, ça l'a bien renforcé et ça évitera qu'elle file dans le temps. Bien sûr, j'ai aussi placé de l'autre côté. Là, vous ne le voyez pas parce que c'est dans ma doublure. J'ai aussi placé un petit morceau de simili pour être sûre que tout tienne bien en place. J'espère que cette vidéo vous aidera dans vos prochains projets couture. N'hésitez pas à visiter le blog. Il y a plein de tutos gratuits qui vous attendent en pas à pas, des vidéos, des bons plans. Je vous redonne l'adresse blog.dodinette.com Allez les coussettes, je me remets au travail et bonne couture ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !